Re... Ouh, putain, je suis énervé ! Ah ouais, je vais toujours vous expliquer. Déjà, alors ça, c'était pas panneux, c'était un tableau. Putain de merde. Alors, je voulais vous expliquer une astuce, c'est que dès que vous irez dans les apparts, souvent, ce tableau-là, eh ben, vous cliquerez sur votre touche d'action, quoi, et derrière, il y aura un coffre-fort que vous pourrez pirater. Voilà, c'est ça que je voulais expliquer. Alors, je vais vous dire un autre truc, qui m'a cassé les couilles. J'ai filmé, qu'est-ce qui s'est passé ? Mon frappe s'est arrêté de filmer. Ensuite, j'ai voulu faire encoder ma vidéo. Ça ne me dit pas assez de mémoire, oh, ouais ! Et du coup, j'ai été obligé de supprimer des vidéos, et les suivis vidéos n'ont pas été dans la corbeille, c'est génial. Du coup, ben, j'ai avancé, parlé dans le vide, truc qui ne servira à rien. Allez-y, foutez-vous bien de ma gueule, ouais ! Ouhou ! Et donc, putain, je vais vous montrer le trajet que j'ai fait, du coup, et comment j'ai procédé pour arriver, pour avancer. Alors, je suis passé comme ça. Si je me rappelle bien. Vous passez par là. Hop ! Petite roulade. J'ai encore fait une roulade. J'avais quitté le mode de couverture, et j'avais passé par cette porte, pour pouvoir continuer. Ici, j'avais assommé un homme, en fait, qui fait des rondes. Vous attendez qu'il se ramène vers vous, et vous l'assommez. Ensuite, vous passez sous la caméra. Continuez d'avancer, si vous voulez. Là, vous faites attention, vous vous mettez accroupi. Parce que, pourquoi il y a des mecs ici ? Mais bon, je les ai assommés, pareil. C'est la fête. Pourquoi ? Vous dormez ? Vous dormez, les gars ? C'est quoi cette tenue ? Je crois qu'il n'y a rien. Ah si, il y a un truc à lire. Je ne sais pas si je l'avais lu. Comme quoi. Là, vous pouvez courir comme un con, tant pis si la caméra vous juge de suspicieux. Ensuite, on ouvre ici. Ça pue vraiment la merde, ce que j'ai fait. Ça me gonfle. Alors là, normalement, il y a une astuce. Normalement, les hommes sont censés tirer à travers la vitre. Là, elle explose, et puis ils discutent. Donc, ce que vous faites, si vous avez le temps... C'est vite courir là-bas et enlever les caisses qui sont empilées en faisant super gaffe que ça ne fasse pas de bruit. Et donc, vous passez par le conduit. Voilà. Dites-vous, je suis arrivé jusqu'à l'interrogatoire. Là, vous avez une salle d'armes. Vous pouvez fouiller. Je crois que j'ai tout pris. Il y a une grenade et d'autres trucs. Là, il y a le gars qui a sommé. Si t'en passes par... Oh. Oh, merde. Ce qui m'éclate, c'est que j'ai fait le même mouvement. Vous pouvez vous coller au mur. Comme vous le voyez, vous craignez rien ici. Crouille-toi. Voilà. C'est un peu fou parce que... En fait, ce qui aurait été... PGM ! Ce qui aurait été balèze, c'est que je... Que je zigzague au milieu du bureau, mais ça aurait été galère. Là, vous passez accoupi. Ici, tranquille. Vous avez l'ascenseur. Merde. En alerte. Vite, 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 vite. Vite, prouve qu'il ne me voyait pas. C'est bon. Je ne sais pas. Ils avaient vu quelque chose. C'est ça que le gars, il rappelle l'ascenseur. Alors ici, vous tombez sur... Sur le pirate informatique dont je vous avais parlé. Pas de bol. Vous n'allez pas pouvoir voir... La cinématique. Bon, tant mieux pour ceux qui auront fait le test. Mais bon, c'est dommage. Pour les autres. Parce que là, normalement, vous entrez... Et là, en gros, ce que je vais vous expliquer. Voilà. Là, normalement, il y a une cinématique qui se déroule. Il y a cet homme qui, avec un implant de pirate, va essayer de prendre le contrôle d'un logiciel. Je pense, des plans de construction du Typhoon. Et en fait, il va se suicider. Enfin, c'est ce qui aura l'air d'un suicide. Et donc, Et ben voilà, nous, on va monter en haut. Et là, normalement, il y a un carton qui est posé. Vous l'enlevez et vous trouvez un disque. Si vous avez des munitions de snipe. Bon, on va avancer. Ah, je vous jure, ça m'énerve. Là, on va bientôt arriver vers des gars. Ah, je suis vraiment dégoûté. Vraiment, vraiment. Alors, voilà. Vous voyez, on est à 94 mètres de l'objectif auquel j'étais. J'ai préféré ne pas refaire la mission. Même si ça aurait été plus original. Alors là, normalement, on voit les flics se fighter. Faire pan-pan-pan d'un côté avec la racaille de l'autre. Mais la menace a été contrôlée. Comme on peut le voir. C'est intéressant. Ah, là ! Alors là, par contre, j'ai pas tué tout le monde. Enfin, pas tué tout le monde. Il va falloir faire discretos. Comme je vous l'avais dit, on attend que la discussion se termine. Voilà. On se dépêche de s'occuper du gars. Oh, monsieur. Oh, l'autre, il passe dans cette direction-là. Vous l'aurez au prochain. Vous savez quoi ? On va même pas s'en occuper du gars. Et vous allez voir. Il n'y a pas comme un bug, mais... Il y a... Comment ? On va remarquer quelque chose dans leur comportement. Dans leur visuel, du moins. Le journal. La ville de Détroit pourrait être le seul. Là, on a une bière. Une bière ! De la lecture. Et... Carnet électronique. Qui est pour un mot de passe d'ordinateur, mais bon, j'en ai rien à foutre. La plupart des ordinateurs jaunes n'ont que des emails pourris. Bon, parfois, il dissimule des mots de passe, mais là... Dissimule un intéressant. Là, il y a le monsieur qui est sur sa rambarde. Voilà. Ranger ça. Et là, on a un contourne-garde. Là, je vais vous montrer quelque chose. On va apparaître dans les toilettes des filles. Voyageurs dans les toilettes des filles. 100 points. Il y aura-t-il quelque chose à voir d'intéressant ? Non ! Et pourtant, dans les jeux vidéo, nous savons tous qu'il y a beaucoup de choses à voir dans les toilettes. Des armes, des munitions, il y a plein de trucs. On peut trouver des trucs dans les toilettes. C'est vraiment dingue. Mais ici, non. On en trouvera dans le futur, je crois. Mais... Enfin, dans le futur, plus tard. Je crois qu'il y a quelque chose. Il me semble que c'est pour une boîte de nuit. Je n'ose pas dire le nom pour ne pas trop spoil. Ici, il y a des munitions sniper. Tac. Tac. Le gars qui connaît le jeu par cœur. Non, non, c'est bien parce que je l'ai fait avant et puis j'ai pris la sauvegarde la plus récente. En même temps, ça vous avance bien. On a des gars ici. Faites pas trop gaffe à ce gars-là. Non, il n'y a pas de risque. Et là, le gars qui était là-haut, que j'avais laissé en vie, il m'a foutu les boules. Je me suis dit, il va me repérer. Mais on a vraiment de la chance. Allez voir. Vous voyez, il ne nous voit pas. Le gars qui était là-haut ne nous a pas remarqué. Et donc, vous n'êtes pas obligé de l'intercepter. Hé ! What ? Punaise. Bon, vu qu'il y a une alarme de détecté où ils m'ont clairement vu, je vais refaire un bac. Re ! On se retrouve. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ici, il y a un carnet électronique qu'on n'avait pas vu. Encore un mot de passe. Je crois que c'est le même. On retente le coup. Cette fois-ci, j'ai fait une sauvegarde. comme je l'ai vu. Oh, quelqu'un m'aurait-il vu. Hop. Ce serait le mec du haut qui nous a vu. On a passé tranquille. Tentez tranquilleté. Il n'y a rien dans ce carton. Pour l'instant, tout se passe bien. Je vais arriver jusqu'à l'otage. Et ensuite, on verra. Enfin, jusqu'au grand Manitou, on va dire. Le Zek. Voilà. Il est derrière cette porte. On fait une sauvegarde. Et on va voir. Je vous conseille de faire une sauvegarde au cas où vous loupez dans ce que vous voulez faire. Et moi, j'ai un petit plan pour lui. que j'aimerais faire. Il y a un texte ici. Je vais tenter de le choper avec le taser tout en tout en sauvant l'otage. Je vais voir si c'est possible. Allez. A la prochaine partie.